Bonjour les Turfistes, nous revoici à Vincennes pour revoir le prix de Crécy-Lachapelle qui s'est couru le 12 décembre sur les 2850 mètres de la grande piste. C'est Universal Rider qui a gagné, il a gagné en cheval dur et il est venu battre à la fin à Vénus de Bailly qui avait joué son bateau dans le dernier tournant. On va revoir ça en images. Je viens de vous montrer Universal Rider qui est parti le plus rapidement en ce échelon. Mais en tête, il va y avoir beaucoup de rythme, ils vont avoir quand même du mal à faire la jonction. A l'arrière, Volcan du Garabimpe qui va prendre rien du tout d'ailleurs, je pense. On vérifie, oui, oui, il va être neuvième simplement. Voilà, là on voit qu'il y a quand même un bel espace entre les chevaux du premier échelon et du deuxième échelon. Entre les deux et un cheval en chasse patate, c'est Universal Rider qui vient de faire la jonction. En tête, c'est un verdict hier qui faisait du rythme. Voilà, ici Universal Rider a fait la jonction et derrière, là je vous pointe, l'achèvement qui va finir deuxième, c'est Vénus de Bailly. On accélère, les chevaux ont pris leur place. Vénus de Bailly, elle suit en troisième épaisseur. Voilà, toujours Verdi Tiard en tête. On accélère en extérieur. Regardez là, Jean-Michel Bazir va jouer son bateau, il va essayer de prendre de vitesse tout le monde. Valmaier s'éclipse. C'était pas très très beau à voir, Valmaier. Et là, c'est Bazir s'en va. Voilà, on pense qu'il va faire le trou, puisque là, Universal Rider a du mal à suivre, il a un petit peu pris de vitesse. Et dans son dos, c'est Trou Normand qui a bien couru. Dans le dos de Trou Normand, Ustio Fort que je vous pointe, qui va bien finir, prendre la cinquième place. Voilà, là, moi je pensais que c'était fait pour Jean-Michel Bazir et Vénus de Bailly. Mais dans un dernier rush, Universal Rider va venir le chercher. Quand il est de FD4, il est très bon. À l'arrière qui se décale, Ustio Fort. Bah, le prix des gains, donc maintenant, les petites places sont toujours bonnes à prendre. À la corde qui s'infiltre, c'est Vulcania de Godrel, qui finit bien. Là, VMAX qui confirme sa victoire sur la petite piste. Et tout à l'extérieur, Ustio Fort qui vient sur le poteau dépasser Trou Normand. Voilà, voilà, Universal Rider de FD4, c'est du tout bon. À bientôt, les Turfists. Sous-titrage ST' 501